Jean d'Aguilanière, Ravard Rousselier, Femelle de Balco, et comme ça, une gagnante du prix d'Escruval, le groupe 3 QPS, Maison Lafitte, le futurex du podrome de Maison Lafitte, la famille d'Ultraji de Tennisca, tout à l'heure on a parlé d'Ultraji, qui était... Oui, futurex, du podrome de Maison Lafitte, la famille d'Ultraji qui est mort, valoreusement, en course dans le Grand Prix d'Automne, c'était pour Fabrice Fouché, alors qu'il venait de s'imposer très facilement dans le prix de Karl Martin, qui a fait une belle, belle carrière sous la férule de Willem Leeds, je ne vous avais pas parlé de Macarios, dans cette famille, son de la 4e Bercyrta, avec un C, le Jument d'Obron, le Jument d'Oruzine, Macarios, un Fidesplinger qui avait mis de privation d'Espray, c'est-à-dire le Grand Stipo de Chaise de Angers, si on avait Joseille, qui a permis à Grégoire Linders de remporter certaines de ses plus grandes victoires, je l'ai aperçu Grégoire. Il y en a eu aussi Théo Vivo et tout. Et Théramène ? Théramène, donc, sous la 2e mer, qu'on trouve, c'était l'un des derniers bons chevaux entraînés par Emmanuel Chevenet-Dufon, qui avait remporté le prix Jacques de Vienne, à Saint-Claude. C'est la plus grande pouce de 3 ans et QPS en plat en fin de saison. Allez, au trop ! Pour la Balcon et comme ça, par Spadou, preuvement de deux étalons extrêmement confiables. Encore un tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada